En janvier dernier, j'ai intégré l'aventure Danse avec les Stars. Pour vous expliquer comment ça se passe au quotidien, on va tous répéter dans un énorme hangar où dedans il y a plusieurs studios de danse et les studios de danse sont tous côte à côte et du coup on entend les musiques des uns et des autres. Ce qui est tout à fait normal, ça s'appelle la cohabitation, les règles du jeu, c'est normal d'entendre la musique des autres. Et souvent, les uns et les autres vont toquer en disant est-ce que tu peux baisser ta musique s'il te plaît parce qu'on est suivi à chaque fois par un cadreur et un caméraman et parfois quand on est en train de danser, quand on s'arrête, on nous pose des questions alors comment tu te sens, est-ce que tu penses que tu vas y arriver, est-ce que c'est dur, etc. Et du coup, pour qu'on puisse s'entendre et pour que dans les micros qu'on a ici, on n'entende pas la musique des autres, ça vient toquer dans les salles en disant excuse-moi, est-ce que pendant 5-10 minutes tu peux baisser ta musique ? Les règles de base, c'est ça, ok ? Maintenant, je vais vous raconter ma journée du 31 janvier dernier. Moi, pour le coup, je n'ai jamais demandé à personne de baisser la musique. Voilà, parce que c'est un truc qui ne me dérange pas. Et plus sincèrement du monde, j'ai compris dernièrement que être gentille, ça ne payait pas et que les gens, beaucoup de personnes du moins, ne croyaient pas en la gentillesse sincère. Mais pour le coup, c'est vrai, je pars du principe simple, on est tous dans ce hangar. C'est normal d'entendre la musique des uns et des autres, c'est normal. Donc, je ne suis jamais partie demander à quelqu'un de baisser la musique. Je suis très souvent à côté de la salle de Natacha Saint-Pierre et de Anthony Collette. Et donc, très souvent, on entend la musique de l'un et de l'autre et il n'y a pas de souci. Natacha vient souvent toquer à la porte pour demander de baisser la musique, ce qu'on comprend parce qu'elle fait des ITV, etc., avec son journaliste. Et donc, on baisse la musique. Jusque-là, OK. Ce jour du 31 janvier, je suis désolée parce qu'en fait, j'ai tellement honte de t'avoir raconté ça, tellement c'est ridicule, mais il faut que je le fasse. Donc, je vais le faire. Donc, le 31 janvier, Natacha vient souvent, je ne sais pas, deux, trois fois toquer pour demander de baisser la musique. Donc, on la baisse tout le temps, on écoute. Désolée, je suis vraiment une enfant, j'écoute vraiment les règles et je veux vraiment dans ma vie ne jamais me faire remarquer. C'est ma ligne de conduite, donc je baisse toujours la musique. Et sauf qu'à ce moment-là, la dernière fois où elle vient toquer et qu'on baisse la musique, derrière, elle met sa musique encore plus fort. Et c'est mon journaliste et mon cadreur qui s'en plaignent puisqu'ils sont en train de nous filmer et qu'on ne s'entend pas. Et même avec Christophe Licata, là, ça devient un peu compliqué parce qu'effectivement, on n'arrive pas à faire cette petite TV. Et donc, du coup, ça souffle et ils disent, là, il faut qu'on aille leur dire parce que moi, je ne dis jamais. Et donc là, ils ont un délire de, oui, là, il faut quand même le dire. Donc, je dis, OK, je vais aller demander à ce qu'ils baissent leur musique. Et du coup, je vais dans la salle de Natacha. Donc, je me retrouve à ce moment-là à aller dans la salle de Natacha et Anthony avec mon journaliste, mon cadreur et Christophe. Et au moment où on rentre dans la salle, Christophe, lui, est attrapé par Jordan Mouillorac. Ils doivent discuter d'un truc. Ils disent, oh, Christophe, je ne t'ai pas dit. Il le retient. Et du coup, je rentre dans la salle seule avec le journaliste et le cadreur. Jusque-là, ça fait une semaine que je suis là. Bonjour, au revoir, des sourires. Ça se passe correctement. Voilà, on est des collègues, en fait, au travail. Donc, tout va très bien. Et donc, je toque, je rentre. Et donc, je vais demander à baisser la musique parce qu'on est en ITV et que du coup, on ne s'entend pas. Je rentre dans leur salle. La musique est à fond. Anthony me voit. Il arrive, il coupe la musique. Et je dis, excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son ? Parce que du coup, on ne s'entend pas. Ce à quoi, il me répond, ça ne vous fera pas de mal. Ça fait une semaine qu'on est là. Tout va bien depuis le début. Bonjour, au revoir, etc. J'avoue que quand il me dit ça, je me dis, ouah, chelou, mais tranquille. Donc, du coup, je dis, écoute, je pense qu'il doit y avoir une fenêtre peut-être entre nos deux studios qui sont ouverts. Viens, on regarde. Je ne sais plus ce qu'il me répond à ce moment-là. Un truc piquant. Je me souviens, rire, rire parce que j'ai préféré rire que ça se voit qu'en fait, j'ai été vexée et je ne voulais pas. Donc, je rigole. Cette scène est filmée, cette scène existe. J'ai rigolé. Et du coup, il me dit, ça te fait rire. Tu pourras la mettre dans ton prochain spectacle. OK. Et donc là, je réponds à mon tour. Ah OK, j'ai compris. En fait, toi, tu es le mec piquant du couple. Et Natacha, c'est la mignonne. Voilà exactement. Donc, voilà ce que je dis. OK, Anthony, dans le couple, toi, tu es le mec piquant. Et Natacha, c'est la nana mignonne. À ce moment-là, Natacha est à ma droite. Elle a la tête baissée. Et elle dit tout de suite après cette phrase-là. Elle regarde par terre comme ça. Et elle dit, écoute-moi bien, petite salope. Comme ça. Ça s'est passé comme ça. J'entrempe de vous le raconter. Exactement comme ça. Je n'oublierai jamais. Écoute-moi bien, petite salope. Les amis de mes ennemis, de mes ennemis, ce fameux truc, mais les amis de mes amis sont mes... Vous voyez de quelle phrase je parle. Elle dit ça. Et je vous jure qu'au moment où elle m'a dit, écoute-moi bien, petite salope, j'ai vu un éclair. Un éclair. C'est devenu tout blanc. Et le seul truc que je me suis dit, c'est ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne montre rien. Ne pleure pas. Ne dis rien. Je vais vous expliquer pourquoi c'est violent pour moi à ce moment-là. C'est parce que, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, désolée, j'ai 31 ans, mais je me considère comme une enfant. Et j'ai un respect. Je suis très mignonne. Oui, je suis cette meuf-là, ça existe, c'est vrai, je suis cette meuf-là. Ça m'a fait tellement mal, parce que pour moi, à ce moment-là, Natacha, c'est la dame de tu trouveras. C'est... Tu sais, quand je rentre des... Enfin, je suis une enfant, je suis... Je l'ai vu à la télé, etc. C'est trop violent. J'y crois même pas d'avoir entendu ça. Et je me rappelle donc voir cet éclair blanc, regarder tout de suite la caméra. Mais même pas la caméra, le caméraman et le journaliste en mode... Ça s'est passé ou est-ce que je suis en train de devenir dingue ? Est-ce que... Et je vois le journaliste et le caméraman affolés, genre... Mais vraiment, ils ont fait ça, je vous assure. Outré ne pas savoir réagir. Et moi, les lames veulent couler. Et je vous jure dans ma tête, à ce moment-là, je me dis juste... Ne pleure pas. C'est juste ça. Je retiens mes lames et je dis... Oh, waouh ! Voilà, c'est la seule chose qui sortira de ma bouche. Oh, waouh ! Elle m'attrape ensuite par le bras, comme ça, elle met son bras en dessous du mien. Et elle dit, et maintenant tu sors. Et elle me sort de la pièce. Voilà ce qui s'est passé le tour de terre, je me dis. Il n'y a eu aucune menace de mort. Je ne sais même pas comment. Les gars... Pas d'insulte, pas de... Il n'y a rien eu. Rien de tout ce que j'ai fait. De tout ce monde. D'autant ma gueule. C'est taré. Ça, c'est vraiment juste passé comme ça. Cette scène est filmée. Et je vais me calmer. Je vais tout continuer à vous raconter. Ça, c'est simplement passé comme ça. Et quand je suis sortie, je suis directement rentrée dans ma salle. J'ai pris mes affaires. Et j'ai voulu descendre très vite. Et juste partir. Quand je prends mes affaires, je vais pour descendre. En fait, quand je sors comme ça, le cadreur m'arrête. Et il est choqué. Il me dit, attends Inès, on ne comprend pas. Il essaie de me parler comme pour me consoler. Et je ne vais même pas lui répondre. Je vais juste lui faire comme ça. Parce que... En fait, n'importe quelle phrase qui arrive après, vous connaissez ça. Et on le vit tous des fois au quotidien. C'est que tu sais que tu vas pleurer. Et je n'ai pas envie de montrer ma faiblesse. C'est un truc que je n'aime pas dans ma vie. Et je fais tout le temps la nana trop forte. Et juste drôle. Et trop haha. Et vive la vie. Je n'ai pas envie de montrer ça de moi. Et en fait, je le regarde en mode genre. Ne dis rien. Je vais mourir de larmes. Et je m'en vais. Et je descends. Parce qu'à côté de la cantine, il y a comme une salle de repos. Et du coup, je décide d'aller là-bas. Pour pleurer. Pas devant les gens. Juste ça. Entre temps, Christophe me rejoint. Il est au courant. Le cadreur journaliste lui a raconté. Il me dit que c'est pas possible. D'où ? Mais comment ? Nanani. Enfin, c'est choquant. Pas les insultes. Mais pourquoi ? Etc. Nanani. Nanana. Il part en parler à Natacha. Du coup, Natacha descend. temps pour me rejoindre. Et elle me dit. Écoute. Je suis désolée. Je pensais qu'on jouait une petite scénette. Et que moi, j'avais le rôle de la méchante. Et je vous jure que... C'est fou. Ouais, c'est fou. Enfin, le mot, je le vois très bien. Mais je suis comme défoncée. Je me dis. Quoi ? On se connaît pas ? Tu m'insultais de petite salope. D'ailleurs, tu me dis une scénette. Comment... Mais... Je sais pas, tu venais de... Waouh ! Je suis désolée. Et en fait, je dis ça à mes amis. Et pour moi, comme j'ai l'habitude de te voir à la télé. Et que t'as ce côté hyper friendly, amical. Je t'ai pensé pour mon amie. Donc, j'ai dit petite salope. Je me dis. Mais Natacha, on se connaît pas. On se connaît pas. Je dis pas à mes amis, petite salope. Je lui dis que moi, j'ai des amis que je connais depuis 15 ans, 20 ans. Et que je les ai jamais insultées de salope. On m'a même jamais insultées de salope dans ma vie. Je vous fais pas la définition de ce mot. Et sur le moment, quand elle vient s'excuser, je suis pas agressif. J'ai pas de haine. J'ai les yeux écarquillés. Je suis juste très mal. Et je réponds que... Ok. Ok. Oui, je suis désolée. Ok. J'espère que tu me pardonneras. Ok. 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 J'ai juste ok. Et quand elle veut qu'on s'arrête. Et elle veut me regarder dans les yeux. Et m'expliquer. Je lui dis. Pas maintenant. C'était il y a genre 2 minutes, les petites salopes. Je peux pas. Et quel humain pourrait ? Enfin, ça a pas de sens. Quelqu'un que tu ne connais pas t'insulte. Je veux dire, je peux pas dire. Ok. Je te pardonne. Et ça passe. Ça peut pas passer comme ça. C'est grave ce qui s'est passé. Si moi, j'avais dit petite salope à Natacha. Si moi, Inès... Attendez. Si moi, Inès Règue. Petite nana de 31 ans qui habite dans le 93 et qui est d'origine algérienne. Et je précise tout ça parce que tout ça est très bien ressorti. J'avais dit à une maman de 43 ans qu'elle était une petite salope. Je vous laisse imaginer. Et vous n'avez même pas besoin d'imaginer très longtemps parce que c'est ce qui est en train de m'arriver alors que j'ai rien fait. Je voulais s'imaginer ce qu'on aurait pu dire de moi. Ce qu'on est en train de dire de moi. Alors que je n'ai été que victime dans l'histoire. Mais là, elle vient, elle s'excuse. Et du coup, je dis genre, ok, je ne lui pardonne pas. Je ne lui dis pas, je t'excuse. Je lui dis juste, ok, là, ne parle pas avec moi. Viens, on rentre chacune dans notre salle et on enchaîne. Voilà ce qui s'est passé le 31 janvier. À ceux qui pensent que je suis une artiste TF1, que TF1, c'est mes producteurs ou qui me produisent ou je ne sais qu'à quoi de tout ce que j'ai pu lire. Sachez que je suis ma propre productrice et que je suis en coproduction avec une production qui s'appelle Décibel, qui n'est pas une production TF1. Je ne suis pas protégée par TF1. Je ne suis pas une artiste TF1, rien du tout. Le soir quand je m'endors, ce fameux 31 janvier, je m'endors avec une boule au ventre, persuadée que cette histoire va m'échapper parce que je suis la jeune de l'histoire. Je suis... Ça va être hyper dur, il va falloir le dire. Je suis l'arabe de cette histoire et je suis la nana du 93 de cette histoire. Et ouais, ça paraît tellement dingue que ce ne soit pas la nana du 93 qui est dit petite salope à une adulte, à quelqu'un de plus grand, à une maman. Je savais que personne n'allait là. Le lendemain, j'ai eu au téléphone la BBC. Danser avec les stars est un programme de la BBC, donc BBC France. J'ai eu au téléphone les producteurs TF1 de Danse avec les stars. Ils ont visionné les images, ils les ont vues. Ils étaient choqués aussi. Et j'ai dit deux points, ouvrir les guillemets, je ne retournerai pas dans l'émission. Je pars de moi-même. Je ne veux pas qu'on me retienne, genre à la secret story, je fais mes valises, je pars, ça y est. Non, non, je pars. Parce que j'ai peur. Parce que je suis triste. Parce que je connais ce monde. Et je sais que tout le monde va raconter l'histoire d'une autre manière. Il va avoir ce qu'on appelle des small talk. Je n'ai pas envie. Je serai la perdante de cette histoire, je le sais. Vous avez les vidéos, vous les avez vues. Ils étaient outrés. Il n'y a pas une seule personne de la production qui ne m'a pas dit être outré et avoir bien vu que ça ne ressemblait en rien à une blague et que le ton était très sérieux de Natacha. La production me dit à ce moment-là qu'il faut régler ça. C'est une entreprise. On est des collègues et qu'il faut régler ça comme dans une entreprise. Et du coup, ils vont mettre une sanction à Natacha. Après avoir visionné la vidéo. Pas sur Medir, pas sur... Non, après avoir visionné la vidéo, après avoir vu le cadreur et le journaliste qui nous accompagnait dans la salle. C'est en regardant cette vidéo et après avoir entendu les témoignages qu'ils ont décidé de mettre trois jours de mise à pied à Natacha Saint-Pierre. J'ai la lettre où il est expliqué l'histoire, etc. Et on dit qu'on va mettre les trois jours de mise à pied à Natacha Saint-Pierre. Et je demande à ce moment-là à la production de passer les images le soir à TF1. On me répond que dans cette Lestar est une émission feel good, familiale, et que ça n'a rien à faire là. Et en même temps, je le comprends. Ils ont raison. Mais j'ai envie que ces images soient passées à la télé à ce moment-là. Moi, ce que je voulais... Pourquoi je voulais que vous voyez ces images ? Pourquoi je voulais que ça passe à la télé ? C'est parce que cette semaine, elle a été hyper dure de répète quand il s'est passé ça avec Natacha. Parce que pour revenir, je disais, je vais danser, je vais me donner de ouf et je vais devoir être normale et personne ne va savoir ce qui s'est passé. Enfin, c'était fou dans ma tête. Je me disais, en fait, il faut montrer que c'est pas des blagues. On n'a pas le droit de dire aux gens petites salopes et dire que c'est une blague. C'est pas ça, des blagues. On va pas me dire à moi ce qu'est une blague. Dire petite salope à quelqu'un qu'on connaît depuis quelques jours n'a jamais ressemblé à une blague sans même un rictus. Et même si on avait eu 18 000 des rictus, c'était pas une blague. On ne peut pas se permettre de parler comme ça. Pas dans ce monde où déjà tout part dans tous les sens. Mais respectons-nous au moins nous. La prod me dit, du coup, que comme c'est une émission feel good et familiale, etc. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas montrer les images. Et j'avoue, dans ma tête, j'avais imaginé cette scène-là. Les images passent. Et du coup, ça montre que moi, pendant toute la semaine, ça a été hyper compliqué. Mais je suis quand même là et on s'excuse. Et on se fait un câlin. Et ça y est, l'histoire s'arrête là. Et on reprend d'Als. Ouais, c'est fou d'avoir cru que ça, c'était possible, j'avoue. Et derrière, ils me disent, et au-delà de ça, on ne peut pas le faire parce que, imagine la vague de haine que Natacha va recevoir si on montre ses images et si on montre qu'elle t'a parlé comme ça. La blague, elle est maintenant. Et l'humour, c'est maintenant, les gars. Parce que c'est moi qui ai mangé la vague de haine. Sans images, sans preuves. C'est moi qu'on insulte tous les jours. De grosse, d'arabe, de ragaille. C'est moi. Je décide donc d'être adulte quand ils me répondent ça. Et je décide de continuer l'aventure. Et je me dis, ils ont été très intelligents de me dire ça. Parce que qu'est-ce que c'est nul de se montrer en victime, de faire toute une histoire. Je n'avais pas envie que mon entrée dans d'Als soit entachée par cette histoire, etc. Et du coup, je me dis, ok, j'y retourne. Et du coup, j'y retourne et j'y retourne avec le sourire. Et je n'ai pas le droit de montrer rien du tout. Et surtout, je décide d'être en mode, ok, adulte, les gars, ils ont mis trois jours de mise à pied. Pendant les trois jours de mise à pied, moi non plus, je n'y suis pas allée au répète. C'est-à-dire, pendant les trois jours où Natacha Saint-Pierre n'a pas répété, je n'ai pas répété non plus. Parce que j'avais peur de retourner. J'ai honte de dire ça, un truc de dingue. Mais j'avais peur. Donc, je n'y suis pas retournée. J'ai chialé pendant trois jours. Mon équipe, ce que tu peux faire, c'est aller porter plainte. L'histoire, elle est folle. On me dit, la seule chose que tu peux faire, c'est d'aller porter plainte ou de mettre une main courante. Tu ne peux régler ça que par la justice. J'étais sur cette table-là. Là, je suis chez moi. J'étais sur cette table quand on me dit ça, quand mon équipe me dit ça. Ce à quoi je réponds, il y a des meufs qui se font taper par leur mari. Il y a des gens qui souffrent d'injustice, qui se font voler, qui se font cambrioler, qui se font violer, qui se font... Il se passe des dingueries. Et moi, je vais aller au commissariat et dire, Natacha Saint-Pierre, elle m'a insultée. J'en ris quand ils me le disent. Et je dis, ce n'est pas grave, les gars. On a décidé d'accepter qu'on est dans une entreprise trois jours de mise à pied. C'est OK. OK, go. On y retourne et on sourit. Et je suis retournée à danser avec les stars et je suis venue sur ce parquet et j'ai fait ma toute première danse, mon contemporain, sur l'arafabian. Voilà. J'ai... Voilà, c'est tout. J'ai oublié de vous dire que du coup, le 1er février, le lendemain de l'histoire du 31 janvier, l'histoire de petite salope, Natacha Saint-Pierre avait demandé mon numéro et elle m'a envoyé un message d'excuse que je vous posterai à la fin de cette story et auquel je n'ai pas répondu. Voilà. Je retourne sur le plateau. On danse et tout, etc. Tout est bien. Et je ne raconte cette histoire à personne. Je ne raconte pas cette histoire à Dianer, à Nico Capone. Je ne raconte à personne l'histoire. C'est un truc qui nous regarde, Natacha et moi, ça s'est passé, c'est un fait. Je ne vous cache pas qu'on ne se parle pas quand on se croise, on ne se regarde pas. Voilà, il faut que ça... Comme avec un collègue, il faut que l'eau coule sous les ponts, il faut qu'on s'apaise et ça va passer et on va finir par rigoler parce que je suis tellement pas rancunière. Et putain, maintenant que vous savez cette histoire, mais voyez à quel point je ne suis pas rancunière. Vous voyez chaque vendredi soir, vous voyez tout. Voyez s'il vous plaît. Avant de continuer cette story parce que je vais tout vous dire et tout vous raconter, je veux que vous sachiez que je n'ai aucune haine envers personne, ni envers Natacha, ni envers Anthony, ni envers... Je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, je comprends la réaction de la production, je comprends la réaction de Téphane, je comprends la réaction de la BBC. Je n'en veux à personne. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est que ça s'était écrit comme ça, c'est que ce qui m'arrive doit m'apprendre quelque chose, va amener à quelque chose de bien. D'ailleurs, chaque malheur, il y a un truc positif derrière chaque épreuve, il y a quelque chose de positif. Ça va me faire grandir, ça va me faire... Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose de bien au bout et au final et je n'en veux à personne. Et aujourd'hui, quand vous m'avez vu au prime dernier, prendre Natacha dans les bras, parler avec elle, la checker, la vidéo qu'on a faite, tout ça, c'est sincère. C'est du passé. Les médias ont fait leur rôle de médias. C'est tout. La semaine d'après, c'est la semaine où je danse le Bollywood et sur ce prime-là, je sens que tout a changé. On ne me sourit plus, on ne parle plus avec moi et je comprends très vite du coup que... Enfin, je me dis que l'histoire a été racontée et en même temps, ce moment, je suis persuadée que ce n'est pas Natacha parce que je me dis qu'elle sait ce qui s'est passé. Elle n'a pas pu raconter d'une manière qui fait que tout d'un coup, les gens ne veulent plus me parler, rire avec moi, être mon amie ou un peu m'aimer. Ce n'est pas possible parce qu'on a vécu la même chose. Elle sait que je sais. Elle sait pour le message, l'excuse. Elle sait, elle sait tout. Elle sait pour les trois jours de mise à pied, etc. Elle sait, ça n'a pas de sens. Et en même temps, il se passe vraiment ça. Il se passe que quand quelqu'un finit de danser, on se lève, on l'applaudit, on le prend dans nos bras et quand moi, je finis de danser mon Bollywood, les deux seules personnes à se lever, c'est Jordan Mouillorak et Black M. Personne d'autre se lève. J'ai pleuré pendant tout le prime. Ce prime du Bollywood, j'ai pleuré pendant tout le prime. J'ai essayé de garder la face, de sourire, d'essayer de faire genre que tout allait bien. C'était horrible. Ça m'a fait rappeler le collège, le harcèlement scolaire où quand personne ne t'aime, tout le monde te tourne le dos alors que tu n'as rien fait, etc. et je trouve ça horrible et quand ça s'unit, je cours dans la loge avec toute ma famille et je pleure et je croise même Camille Combal dans les escaliers et qui me demande il se passe quelque chose ou pas la Inès ? Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, j'ai bien vu le délire où personne ne se lève, etc. Et ce n'est pas le pas mais j'ai juste une seule peur, c'est que ça se voit et je le dis d'ailleurs à ce moment-là à la prod, ça va se voir à la télé, les gens vont dire ça doit être une connasse Inès puisque personne ne se lève pour elle, il faut faire quelque chose, il faut aller parler avec tout le monde et expliquer l'histoire. La semaine d'après a été la semaine où j'ai dansé un tango, cette semaine a été horrible, je m'en excuse encore auprès de Christophe Licata, j'ai pleuré à tous les entraînements et j'étais hyper malheureuse parce que tout le monde m'avait tourné le dos et du coup, ça ne pouvait plus durer et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une salle de danse auprès de tous les danseurs et de toutes les stars à venir expliquer ce qui s'était passé en leur disant j'ai commencé écoutez, je sens bien qu'il y a quelque chose, personne ne s'est levé au prime dernier, je sens qu'il y a des non-dits, vous avez tous entendu la version de Natacha, il faut que je vous raconte ma version et il ne faut plus que ça continue comme ça, c'est horrible et ça me bouleverse et ça me rend triste et je me retrouve face à tout le monde à expliquer ce que je viens de vous expliquer en story et à tous leur expliquer ma version des faits avec le fameux cadreur et le fameux journaliste qui était là ce jour-là et je raconte tout à tout le monde. Ce jour-là, je précise devant tout le monde, je précise à Natacha, je suis obligée de raconter l'histoire et aujourd'hui Natacha, je n'ai aucune haine envers toi, tout ça s'est passé, etc. Je raconte l'histoire, Natacha se lève, me prend dans les bras, me dit qu'elle, elle y est pour rien, qu'effectivement, les gens ont entendu l'histoire et qu'en fait, ce qui les a vexées, c'est qu'elle, elle a eu trois jours de mise à pied et que moi, je n'ai rien eu et je lui dis mais c'est normal que je n'ai rien eu parce que moi, je ne t'ai pas insultée et donc, il y a tout un truc où on s'explique et la prod décide de prendre chaque artiste de son côté et de leur expliquer en fait qu'il faut que ça s'arrête et que c'est une émission feel good et qu'à là-bas, c'est un jeu que ce que je n'arrête pas de le répéter, c'est que dans le télépoche, j'ai écrit divertissement et que moi, je suis venue comme des vacances de kiff et je suis venue juste kiffer, profiter, vous vous rappelez de cette story où je vous dis on y va, on y va pas, on le fait, je suis venue que pour rigoler et donc la prod parle avec tout le monde. La production va prendre chaque artiste de son côté et dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous réagissez comme ça avec Inès, etc. Ils me raconteront après que certains disent oui, elle est protégée par la prod, on sait que c'est une artiste F donc ils doivent démentir que je suis pas une artiste F que machin, il y en a qui assument avoir eu un mauvais comportement qui disent franchement c'est ridicule, etc. Ce qu'on a fait, et au prime du tango, ce qui était fou, c'est qu'en plus, on dansait sur Sima Nevita et dans les paroles, ça disait genre pourquoi se taire alors qu'on souffre et tout et c'est pour ça que cette danse, je me suis donnée de dingue et que ça a cartonné que je suis arrivée première du classement mais c'est parce que j'ai dansé avec ce que j'avais là en fait. Et ce soir-là, tout le monde s'est levé et c'était trop cool et je me suis dit putain ça y est. C'est pas grave, c'était trop après une série maintenant, on s'entend, on sait, ça va être génial. Le prime du tango pour moi, c'est le prime de la délivrance parce que tout le monde me prend dans ses bras, parce que ça y est, je fais partie intégrante de cette équipe, parce qu'on s'entend, parce que les gens m'ont entendue, m'ont compris, m'ont compris, on s'est compris et je me dis ça y est, tout ça c'est derrière nous. L'après-midi, Natacha vient avec son fils, elle me demande si je peux faire une photo avec lui parce qu'elle me dit il te kiffe, je fais la photo avec son fils et genre ça y est, tout est passé et je passe un prime incroyable et je me sens bien et je me dis, waouh, c'est bon ok, là l'aventure, elle commence et ça y est, la Dallas Family, je suis dedans, elle existe et on est une grande famille et c'est trop bien. Pour moi ça y est, tout était fini à ce moment-là et c'était le début du kiff ultime. Ça que je m'entends bien avec tout le monde, c'est trop cool et ce soir-là, c'est le soir des duels et donc du coup, moi je suis contre Keyona, elle est première du classement, je suis deuxième, on se retrouve toutes les deux face à face et on n'a pas d'interviews ensemble dans le doc qui passe avant nos danses, on nous voit toutes les deux ensemble. pour la simple et bonne raison que nos emplois du temps n'ont jamais concordé dans la semaine. Keyona est ma copine, on s'entend bien, on rigole tout le temps, elle me fait mourir de rire, elle est hyper drôle, c'est une bombe de meuf, il y a genre zéro débat. On est les seuls à ne pas la voir et pour nous, ça nous paraît tout à fait normal, on ne s'est pas croisés, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, je crois que ça c'est encore une partie plus dure, laissez-moi 30 secondes. C'est les duels, on nous met en concurrence, je suis là pour m'amuser, je ne veux même pas rentrer dans la concurrence, le moment des notes est un moment hyper dur pour moi, le truc de voter, toi t'es meilleure, je vous l'avais dit que c'était même pour ça que je ne voulais pas le faire. Quand on dit alors et tout, quand on est toutes les deux et que Camille Comballe nous demande, la seule chose que je dis c'est meuf, tu déchires, tu shine, t'es une bombe, non il n'y a pas de débat, c'est la numéro un et il n'y a pas de souci et je suis en mode, je suis en full love et je vous jure si vous saviez les barres constables quand on est posé ensemble, quand on est tous en train de regarder les cours et enfin, tout va très bien avec Ayona. Mais le lendemain, un journaliste a décidé de tweeter, Inès n'a pas fait n'a pas fait cette ITV parce qu'elle est homophobe. Parce qu'elle est transophobe, parce qu'elle est homophobe pour des questions d'image. Quelle image, quel indécile, mais qu'est-ce que c'est grave de dire ça ? Je vais devoir aujourd'hui vous regarder et vous dire je ne suis pas homophobe, j'en suis là, je suis arrivée là, dans ma vie, je dois dire ça. pour des questions d'image. Mais si pour des questions d'image, je n'avais pas envie de faire des choses avec Ayona, mais d'où je me retrouverai sur le plateau avec elle ? D'où je ferai d'azouge ? Qui sont ces homiques ? Je ne veux vraiment pas prendre le temps de m'expliquer sur ça parce que ça, c'est encore plus grave. Sachez juste que Ayona et moi, je l'ai appelée. Quand c'est sorti, je l'ai appelée direct au téléphone. Elle m'a demandé comment j'allais parce qu'elle sait. Je lui ai dit « Mago ». Deux pour les guillemets, « Mago ». J'espère juste que toi, tu sais. « Mais de quoi tu me parles ? » Les gens, ils sont là, ils veulent faire des vues, ça les fait vivre. On s'en moque. Je dis « On s'en moque, mais c'est dur pour moi, c'est mon dos à moi. » Au moment de l'histoire avec Ayona, je suis à Picard, j'ai la prod au téléphone, qui me dit « Mais c'est incroyable » et « Désolée » et qui s'excuse et qui dit « Mais ce n'est pas possible. » et on ne comprend pas, mais c'est comme ça. Chaque année, à Dalles, ça invente des histoires. Chaque année, ça invente des histoires, ça cherche des poux. C'est comme ça, ça tombe sur toi cette année. On est désolés. Ok, je dis « Wow, les gars, ça fait beaucoup, mais go, go, go ! » on sert et on continue jusqu'à ce fameux jeudi où j'apprends que Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante pour agression, outrage. On me disait « Chaque année, ça se passe comme ça, Inès, la presse invente des faux dossiers sur les trucs. » Ok, il y en a, c'est bon, je sais que tout est bon. Ok, derrière, je dis, j'apprends. Comment j'apprends pour la main courante ? J'apprends parce que le journaliste du Parisien essaye de joindre mon attaché de presse. Mon attaché de presse m'appelle, me dit Inès, Natacha, il y a une main courante. Écoutez-moi cette histoire de dingue. Je rigole puisqu'elle m'appelle alors que deux minutes avant, j'étais avec Natacha, on se disait « Ça se passe comment ? Toi, ta semaine, ta Corée ? » Non, non, non. On se prenait dans les bras et tout. J'entends ça, je me dis « Waouh, les médias, c'est drôle. Allez gars, je ne peux plus, je vais mourir. Je vais mourir, je n'en peux plus. » J'appelle Natacha, je la cherche dans les coulisses, elle est partie, je l'appelle et je dis exactement ça. Et tout ce que je vous dis, parce qu'une fois que tu te fais attaquer, après t'enregistrer, tu fumes pour être sûre d'avoir des preuves à toujours pouvoir sortir. Tu rentres dans ça, d'accord ? Je l'appelle et elle me répond à la toute première sonnerie et j'ai honte parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas de main courante. Je suis persuadée puisque j'ai vécu cette histoire. Je l'appelle et je dis « Dana, je suis désolée, j'ai honte, je vais te dire un truc, mais je sais que voilà. Mais je ne sais pas, il y a les journalistes du Parisien qui essayent de me joindre parce qu'ils disent que tu aurais posé une main courante. » Et elle me répond « Ouais, ça va, j'ai posé une main courante, je fais demi-tour avec le taxi, j'arrive et je t'explique pourquoi j'ai fait ça. » Quand j'entends, après cet appel, je suis affolée, j'ai peur, je suis triste, j'ai honte, je n'ai jamais eu affaire à la police, je vais devoir raconter ça à ma famille, je ne sais pas vraiment ce qu'est une main courante, je suis en panique, on me rassure, on m'explique, elle arrive. Elle me dit qu'elle a fait ça parce que quand elle a vu la réaction que j'ai eue, tout d'abord, elle m'a dit « Oui, tu ne te rends pas compte, tu n'as pas répondu à mon message quand je me suis excusée et du coup, on ne se croisait pas, on machin, c'était froid, j'avais peur que tu envoies des gens me casser les jambes. » Je suis désolée, je vais me mettre un ton très impartial. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit « Mais regarde-moi bien, mais quand je connais des gens qui cassent des jambes, mais regarde-moi bien, je fais 1m50, je n'ai aucune dégaine, mais regarde-moi, mais qu'est-ce que je suis pour que... » « C'est un film, mais on est sur Netflix, qu'est-ce qu'il se passe ? » Elle me dit « Oui, mais en France, il y a déjà eu ça avec la patineuse et avec la footballeuse et je croyais que voilà, et moi, j'ai que ça. Elle me dit ça. Quand je lui dis que je n'ai pas de dégaine, comment ça, je peux rester ? » Elle me dit « Oui, mais c'est par rapport à ton équipe. Je suis entourée. Mon équipe, il y a mon manager, la personne qui me filme au quotidien avec laquelle, du coup, je fais les vlogs que vous voyez. Et il y a mes amis. J'avoue, pendant un long moment, après l'altercation avec Natacha, je n'avais plus toute seule ou répète. Et donc, j'y allais avec mes amis et tout. C'était pour ne pas être seule. Personne ne me parle, personne ne me change. J'arrive en équipe et vous les connaissez, vous me suivez, vous les voyez, les gens qui traînent avec moi. Vous avez vu la tête qu'ils ont ? Ils sont tous mignons. Le seul truc, c'est quoi ? C'est que, ok, mon manager, c'est un noir, il est martiniquais, le gars qui me filme, c'est un arabe, c'est un marocain. Et les autres, ils ont des... qui et quoi ? Et je lui dis ça. Je lui dis, « Mais Natacha, mon équipe, tout le monde les aime. Il rigole avec tout le monde, avec les quatre heures, les journalistes. Je vous jure, t'as eu peur ? Parce que c'est des noirs et des arabes, c'est ça ? Tu peux me répondre que ça ? C'est pas possible. » Non, elle me répond que non et je dis pas qu'elle est raciste parce que du coup, elle me dit, « Non, c'est pas ça. Mais j'ai eu peur, faut me comprendre. » Et là, elle arrive à me dire, « Moi, j'ai que ça. J'ai que la chanson. Voilà, toi, t'es quitté. Les gens, ils te connaissent. T'as du monde et tout. » Et du coup, je me suis dit, quand j'ai vu, et je vous jure qu'elle m'a dit « Tu faisais rien. » Elle me dit, « Quand je rentrais chez moi, j'avais peur et tout. » Et c'est horrible qu'elle ait pu penser ça et que je puisse amener à croire ça. Mais genre, j'avais peur et tout qu'on me casse ses jambes et tout dans la nuit. Et quand j'ai vu que tu faisais rien, ça m'a encore plus fait panique et je me suis dit, « Comme t'es une artiste TF1, en fait, tu continues à sourire et à faire genre que tout va bien parce que tu vas me dégager de l'émission. » Je me suis, ça a pleuré de vrai. Je me suis dit, « Mais Natacha, je ne suis pas artiste TF1. Je suis ma propre productrice. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas. Je n'aurais jamais fait ça. Je n'enlèverai jamais du taf à quelqu'un et ça n'a pas de sens. Tu as eu tes trois jours et là, tu es là. Mais les gars, je vis quoi là ? C'est quoi cette histoire ? » Bref, on s'explique à ce moment-là. On finit s'expliquer. Je pars, respirer, je reviens. Elle s'excuse. Vraiment. Elle dit, « Je suis désolée. » Je réponds exactement cette phrase. Je lui dis, « Ce n'est pas grave. » Elle me dit, « Ne me dis pas que ce n'est pas grave. » J'ai été nulle. C'est nul d'avoir fait ça. Je ne pensais pas que ça allait sortir. J'ai posé ma main courante dans un petit commissariat, même pas à Paris. Je l'ai fait pour me protéger parce que j'ai eu peur. Voilà. Elle s'est excusée. Elle me dit, moi, je lui dis, « Ce n'est pas grave. » Vraiment, elle s'est excusée. Elle me tenait la main parce que je pleurais, je tremblais. Elle me tenait la main. Elle a été là. Ce n'est pas grave. Je ne suis plus dans un truc. J'ai vraiment, je dois répéter, je n'ai pas de haine. Je ne veux pas de la haine. Je ne veux rien. Je veux juste, venez, on arrête, on danse. On dit, « La danse, elle était bien. » Le costume, il lui a entré dans le boule ou pas. On ne parle que de ça mais de rien d'autre. Ok ? Et du coup, c'est là qu'on décide de faire cette story où on est toutes les trois où on décide de mettre la musique de Beyoncé et on décide de danser. qu'il y en a elle et moi, Natacha et moi et qu'on décide de mettre fin à tout ça et de se dire, ça y est, c'est du passé, c'est ressorti après. Et ok, ce n'est pas grave. Venez, on danse et venez. Avec Ayona, il n'y a rien, il n'y a tellement rien qu'en fait, pour nous, c'était juste normal de faire cette story et avec Natacha, il s'est passé ce qui s'est passé et ça a pris une ampleur de dingue et c'est sorti de partout et elle me dit, je te promets que je ne l'ai dit à personne. J'ai fait dans un petit commissariat, il n'y a que trois personnes qui sont au courant, elles me parlent des prods de l'émission et du juridique de l'émission et qu'elle n'a jamais ébruté cette affaire et qu'elle ne sait pas comment c'est sorti, etc. On se prend dans les bras, tout le monde rentre chez soi, je suis la dernière à sortir et avant de sortir, mon manager arrive avec son téléphone et me montre l'article du Parisien Menace de mort. Il n'est serait que son Natacha Saint-Pierre. Quand je suis sortie du studio et que j'ai vu l'article, je me suis effondrée. Menace de mort, les gars. Je me suis effondrée. J'ai appelé ma mère et ma sœur en visio. Je leur ai dit voilà ce qui se passe mais je suis forte et il n'y a rien et je me suis expliqué avec Natacha et elle a paniqué et effectivement on a d'autres manières de voir nos carrières chacune et elle s'est dit que j'étais jeune et qu'elle était peut-être je ne sais pas ce qu'elle s'est dit et je sais à la fois ce qu'elle s'est dit de ce truc de carrière et que moi je ne viens pas pour ma carrière et je ne viens que pour danser parce que ça fait des années que je dis à tout le monde que je sais danser et que les gens me disent oui tu sais danser en soirée mais c'est tout et moi je suis là pour montrer aussi à mes potes genre les gars regardez genre je ne vous mentais pas et tout j'étais sûre de savoir danser et je suis là juste pour kiffer j'avais putain c'est le moment où j'ai besoin de kiffer je voulais juste kiffer je comprends qu'on puisse passer carrière mais ce n'est pas mon cas et j'ai 31 ans et c'est jeudi soir et les 22h30 passées et je suis en story enfin je suis en visio en train de raconter à ma mère bah ouais il y a ton nom il y a le nom que tu as fait dans un commissariat pour menaces de mort et ce n'est pas vrai tu le sais mais ce n'est pas grave on est forte il n'y a rien mais t'inquiète et après je revois tous les gens qui ont eu des sauces et qui disent ouais c'est pas pour moi c'est pour ma famille et que je ne reprenais jamais cette phrase et c'est vrai parce qu'on ne sait pas comment ils réagissent et ma soeur elle fait genre elle me sourit alors qu'elle est bouleversée et ma mère elle me demande tous les jours si ça va et je lui en veux de me demander si ça va parce qu'en fait ça ne va pas mais il faut que je lui dise que ça aille parce que je ne veux pas que elle ça n'aille pas et je vous jure que ça va c'est pas grave je ne fais pas des menaces de mort je suis passée de ma faille juste putain oui je suis gentille merde je suis gentille c'est vrai il n'y a rien et c'est pas grave arrêtez juste s'il vous plaît et arrêtez de dire que j'ai changé depuis que j'ai maigri arrêtez de me renvoyer à mon poids je vais regrossir c'est ma vie depuis toujours je fais des yo-yo et c'est pas grave et je mange mes émotions et j'aime quand je suis grosse et j'aime quand je suis mince et je suis même pas mince les gars j'ai toujours regardé de vous parler de quoi arrêtez de me renvoyer à mon divorce n'ayez pas cette rage que dans la vie les choses peuvent bien se passer je m'entends avec Evine et je lui parle tous les jours et on se voit et on mange ensemble et ça va rester toute ma vie mon amie arrêtez de dire que parce que j'ai divorcé il y a ça ou parce que j'ai maigri il y a ça me renvoyez à rien d'autre qu'à ce que je à mon art en fait à ce que je vous donne et si vous ne me trouvez pas drôle c'est pas grave les gars ne vous mentez pas vous même avec cette vidéo des paillettes j'ai rempli tous les élites de France j'ai fait merci j'ai vendu 500 000 billets les gens ils ne seraient pas là si je n'étais pas drôle et vous avez le droit de me trouver pas drôle mais ne me renvoyez pas au fait que je suis grosse parce que vous ne me trouvez pas drôle ou ne me renvoyez pas au fait que j'ai divorcé parce que j'ai été une mauvaise femme vous ne connaissez rien vous ne savez rien merci de retenir juste ça je ne suis pas une victime je suis forte j'en veux à personne Nathalie si tu vois sa story tu sais à quel point je ne t'en veux pas je veux qu'on aille le plus loin possible qu'on rigole le plus longuement possible et si tout ça c'est rien c'est pas grave c'est pas grave c'est passé on s'en fiche feel good venez on reste sur ce qu'ils ont dit en fait c'est une émission familiale c'est une émission feel good je suis là pour danser pour kiffer avec mon danseur pour kiffer avec mes collègues pour kiffer avec la dals family apaiser mon coeur apaiser mes souffrances arrêter juste de parler de tout ça et de dire des choses qui sont complètement fausses il faut que ça s'arrête tout ça ça y est au dernier prime celui que vous avez vu là où j'ai dansé un tcha-tcha j'ai prié Dieu je vous jure que c'est vrai je l'avais même dit à mon journaliste à Christophe Licata mon cadreur je rêvais de ne plus être au début du classement parce que je me dis tout ça c'est arrivé de ça parce que les gens ils sont là genre c'est sûr elle a fait des cours de danse c'est sûr elle s'est préparée c'est sûr non les gars c'est c'est cool les gars tu es petite tu fais 1m50 alors que j'ai 31 ans je fais des yo-yo je suis gros j'ai divorcé venez je suis pas drôle venez on me laisse la danse c'est un truc c'est inné je fais plein de fautes et plein d'erreurs et je suis pas incroyable mais ok j'ai le rythme c'est moi juste qui fais ça c'est moi ça me l'enlevait pas dites pas que je me suis préparée dites pas que j'ai des gymnastes mais est-ce que j'ai le body d'une gymnaste les gars faut savoir je suis gros je suis une gymnaste qu'est-ce que je suis cette story va durer 24h après ces 24h là je ne veux plus jamais parler de cette histoire plus jamais plus jamais plus jamais je n'en parlerai plus jamais et pour moi elle aura jamais existé danse avec les stars c'est une vraie famille et je suis sincère quand je vous dis ça parce que dans les familles on s'aime on se déchire il y a des jours on parle plus à nos oncles à nos tantes à nos frères à nos soeurs à nos parents et on s'aime on s'aime et on se reparle et on se rabiboche et aujourd'hui on en est là c'est une vraie famille on s'entend tous bien on rigole bien on s'est rabiboché on s'est compris on s'est expliqué stop stop que de la danse que du rire que du partage d'émotions que du kiff de voir que chaque semaine on est encore plus fort on est encore plus beau et on y arrive de plus en plus et on se prend de plus en plus au jeu et on pleure quand il y en a qui partent et parce qu'ils vont nous manquer parce qu'on crée des vrais liens c'est ça c'est ça la vie juste faites attention quand vous lisez des choses faites attention quand vous faites attention quand vous écrivez des choses le parisien je vous parle avec mes yeux et mon coeur d'enfant moi je vois mes parents lire le parisien j'achète le parisien je vous n'avez pas le droit de communiquer de fausses informations de créer des articles avec des ondits quand vous citerez menace de mort c'est très grave et je dis le parisien mais tout le monde l'a fait donc maintenant j'ai un avocat et donc je vais régler ça en adulte comme tout le monde a réglé ça en adulte paix je vous jure juste paix merci à ma communauté merci pour vos mots merci de m'avoir poussée et de m'avoir encouragée à faire cette émission merci pour tous les commentaires d'amour de force et de joie partagée je ne garde que ça merci à la production si même parfois j'ai pas compris et que j'étais en mode faites quelque chose j'ai compris aujourd'hui merci d'avoir été là parce qu'ils ont été là malgré tout vraiment merci de quand je finis une chorégraphie de venir me voir et de me féliciter et d'avoir vos yeux ahuris de dis nous la vérité t'es sûre t'as pas fait de la danse et tout c'est incroyable et de me donner autant de force et merci de me faire des câlins parce que je sais que quand on est des adultes on fait pas des câlins mais que dès que quelqu'un me fait un compliment dans la prod et c'est des grands adultes de 50 ans et que je les prends dans les bras merci de l'amour que vous me donnez et à tous les gens qui m'ont harcelée qui ont mis des mauvais commentaires qui ont fait preuve de racisme avec moi de grossophobie et j'en passe j'ai effectivement supprimé tous les commentaires et bloqué toutes les personnes qui m'insultaient ou qui parlaient mal de moi à tous ces gens là vous verrez pas du coup ce message parce que je vous ai bloqué mais apaisez-vous et vous ne m'aimez pas et vous ne m'aimerez jamais et c'est pas grave il y a plein de gens qu'on aime pas dans la vie et c'est pas grave mais vous ne pouvez pas me retirer ma gentillesse ouais je parle avec les mains j'ai carquis les yeux et on a l'impression que j'en fais trop mais non j'exprime mes sentiments comme un enfant de 5 ans j'ai une nièce de 5 ans et du coup je le sais je suis comme elle et c'est chiant les gens comme ça peut-être il y en a qui aiment pas mais c'est mon caractère c'est mon comportement tant pis c'est pas grave je ne suis ni votre soeur ni votre ne me regardez pas vous n'êtes pas obligés et bref je vous en veux même pas il y a tellement de choses positives dans ce game dans ce jeu que j'ai choisi dans ce métier que j'ai choisi que c'est pas grave si c'est ça je vous aime je vous fais des gros bisous et je vais dormir parce que demain je vais m'entraîner parce que cette semaine je vais danser sur une rumba les gars désolé pardon paix joie joie kiff bonheur il y a que ça c'est déjà trop dur autour de nous ok et je vous assure que j'en rigole déjà de cette histoire et que j'en prépare un sketch fou on va juste rire et merci pour tout merci pour l'amour je vais pas finir paix je vous en supplie je vous devais les explications ne grossissez rien ne faites rien n'envoyez pas de messages méchants à qui que ce soit c'est horrible à vivre pour soi et pour tout son entourage vraiment les gars faites pas ça et du coup je veux quand même dire merci à mon équipe merci à mon attaché de presse merci à ma maman merci à ma soeur merci à toute ma famille merci d'avoir continué à faire la fête et d'avoir supporté que des fois pendant la fête je boude parce que j'étais triste merci d'avoir accepté tous les moments de colère où j'en veux mais vous voyez pas je suis en train de sourire je suis en train de donner du love alors qu'on dit que je suis homophobe que je suis une connasse et du coup ils devaient rigoler et être triste quand j'étais triste bref et merci à Kevin aussi merci à tout le monde stop à partir de c'est 24h on a dit ok bisous et genre dès les 24h je recontinue les stories drôles et tout bisous tout le monde merci aussi à Likata et merci aux 4h et aux journalistes même si je vous ai disputé parce que j'étais triste que vous ne disiez rien parce que vous avez assisté à la scène mais c'est pas grave maintenant on est tous des amis ok bisous bonne journée mouah mouah Sous-titrage ST' 501